Rémo, Yves, salut à vous deux. On va commencer par un petit exercice un peu compliqué. Rémo, vu que tu as le micro, je vais te demander de nous présenter Yves en quelques mots. Présenter Yves en quelques mots. Yves, il parle allemand, en langue maternelle, il a très gros biceps et il est défenseur assez dur à jouer contre. C'est pas mal, les biceps c'était vraiment important alors dans tout ça. Oui, cette année comme on ne peut pas vraiment aller à la plage, peut-être un petit peu moins, mais sinon il y a très joli biceps. Ok, très bien. Et Yves, qu'est-ce que tu as à dire sur Rémo? Alors, je vais répondre à ce moment-là. Sans problème. Alors, Rémo, Rémo est le joueur de la bonne pression du leuver du leuver du leuver du leuver. Parce que c'est le joueur qui le joueur du leuver 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 leuver. Et il y a beaucoup de fois, il ne pouvait pas leuver 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 leuver. Et oui, c'est un petit type, je dois dire. Pour le peu que j'ai compris, ça avait l'air assez sympa. Et Yves, vu que tu as le micro, si tu devais citer vraiment une qualité et un défaut de Rémo, qu'est-ce que ce serait? Et puis en tant que personne? Eh, personnelle ? Je suis un peu plus de l'équipe de l'équipe. Je suis un peu plus de l'équipe de l'équipe. J'ai eu un peu plus de l'équipe de l'équipe. Et Raymond ? Qu'est-ce que tu as dit comme qualité et défaut de ton équipe Yves ? En tant que personne déjà ? Personne, il est un personne très calme. Ça fait bien dans le vestiaire avec Eliop Merah et Goran Bézina. Tu as besoin un petit peu de dégâts calmes. Non, c'est ça. Et sur la glace, je trouve que c'est un défenseur qui bloque beaucoup de shoots. Et comme il l'a dit, il joue dur. Et défaut, un petit défaut pas trop méchant. Peut-être Yati qui joue toujours un jeu de cartes avec Dolono à chaque match. Et lui, il fait ça dans le bus. Le siège derrière moi. Et comme ça, je n'ai jamais calme. Pourtant, tu as dit que c'était quelqu'un de très calme. Mais là, pas ? Non, parce qu'il y a quand même un côté compétitif. Ah oui, oui, oui. Mais je crois que sinon, tu n'es pas un joueur professionnel. Oui, c'est clair. Et puis, une dernière question sur l'autre. Quand Yves a débarqué dans le vestiaire la saison passée pour la première fois, qu'est-ce que ça a été ta première impression ? C'est à nos valaisons. Non, c'était marrant parce que je ne connais pas du tout. Et arrivé, c'était déjà un gars avec des épaules très larges. Mais voilà, comme je l'ai dit, il était calme. Il ne disait pas grand chose. Il disait salut. Et après, voilà, petit à petit, comme nous préparions la saison, nous avons changé des mots. Et après, voilà, j'ai découvert ce personnage très calme et gentil. Et Yves, première impression sur Jova quand tu es arrivé à Sierre ? Oui, il y a aussi une lustige histoire. C'est une bonne description, non ? C'est une bonne description, non ? Non, je suis d'accord parce que, oui, si tu ne me connais pas. Si tu ne me connais pas, forcément, non, Giovannini, ça veut dire italien, en fait. Même si je ne suis pas italien. Mais oui, si tu ne me connais pas, je parle au moment plus français qu'allemand. Et dans le vestiaire, la langue, c'est français. En fait, souvent, je parle là-bas en français. Applaudissements. ... ... ...